Ce matin, nous recevons, et je suis très heureux de vous accueillir, Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, je rappelle que vous avez dirigé l'école de guerre, que vous êtes docteur en histoire, ce qui est important dans la situation actuelle. Alors, expliquer, analyser et comprendre la situation au Proche et Moyen-Orient avec lucidité, sans parti pris au-delà des jeux politiques, des manifestations pro-Israël ou pro-Palestine. C'est ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les députés débattront. Comment vont-ils se comporter ? Quelle est la position exacte de la France ? Emmanuel Macron sera demain en Israël. Israël qui se prépare à l'invasion terrestre de Gaza. Et les otages, dont des Français détenus par le Hamas, que fait-on ? Joe Biden, le Premier ministre canadien Trudeau. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Giorgia Meloni et le Premier ministre britannique Richie Sunak se sont réunis en vidéoconférence dans la nuit. Ils ont réitéré leur soutien à Israël et à son droit de se défendre contre le terrorisme. Ils ont également appelé au respect du droit humanitaire international, y compris en matière de protection des civils. Des livraisons d'eau, de nourriture, de médicaments vont se poursuivre. Ils s'engagent à œuvrer en faveur d'une solution politique et d'une paix durable au Proche-Orient. Général Desportes, sur le terrain, l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza. Rien ne doit empêcher Israël de se défendre, disait hier la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet. Entrer dans Gaza permettrait à Israël de se défendre ? Écoutez, c'est toute la question. Moi, je crois que nous sommes dans un piège. Israël est aussi dans un piège. Et c'est pour ça que cette opération n'a pas été lancée il y a huit jours et qu'on est toujours en train d'attendre et qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que les dirigeants israéliens comprennent bien qu'il y a de fortes chances que ce soit une opération perdant-perdant. Et donc, ils hésitent. Probablement, ils le feront si rien ne se dessine au niveau politique. Mais la mission que se donne l'armée israélienne est une mission absolument, évidemment, impossible. Il y a deux missions. Mission impossible ? Mission impossible. Pourquoi impossible ? Mission impossible. La première, c'est détruire le Hamas. C'est impossible. On peut... Le Hamas, c'est une idéologie, c'est un réseau. Les grands dirigeants du Hamas ne sont d'ailleurs pas à Gaza, mais plutôt au Qatar. Donc, on peut casser des instruments du Hamas. On ne détruira pas cette idéologie qui veut quoi ? La destruction d'Israël. Donc ça, si le Hamas est cassé dans la bande de Gaza, quelque chose de similaire ou la même chose renaîtra, renaîtra ailleurs. Donc, ça fera disparaître la menace un certain temps, mais pas pour tout temps. La deuxième chose, c'est libérer les otages. Bon, on sait bien que les otages sont aussi, aujourd'hui, sous les coups qu'Israël porte sur la bande de Gaza, et que dans cette bataille qui sera forcément extrêmement sanglante des deux côtés, eh bien, les otages, on feront probablement les frais. Donc, et d'un autre côté, évidemment, Israël ne peut pas laisser un puni. Il y a un besoin de vengeance, et on le comprend, mais la loi du Talion ne peut pas servir, évidemment, de stratégie. Et puis, Israël a le droit, évidemment, de se défendre. Donc, on voit bien qu'Israël ne peut pas ne rien faire, et en même temps, en faisant, elle le fera mal. Et donc, elle est dans un piège comme nous, d'ailleurs, occidentaux, sommes dans le piège. Oui, je remarque la lucidité de votre propos. Nous nous en tenons au fait. Pas de parti pris, je le disais en introduction, Général Desportes, vous en tenez au fait, j'aime cela, parce que ça devient très, très difficile, aujourd'hui, d'ailleurs, de garder la tête froide, au milieu de toutes ces prises de position. L'armée israélienne est prête, donc, pour cette étape, l'invasion terrestre de Gaza. C'est ce que déclare, encore une fois, le porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce que des opérations ciblées sont déjà conduites ? J'imagine, à l'intérieur même de la bande de Gaza, par la terre, en oubliant les bombardements. Alors, il est tout à fait possible, mais nul ne le sait véritablement, que les forces spéciales israéliennes, qui sont très aguerries, conduisent déjà des opérations. Mais je pense que, néanmoins, ce qui va véritablement compter, si elle existe, c'est cette opération terrestre. Et on a vu, d'ailleurs, la manœuvre d'Israël, qui n'est pas une manœuvre, qui est une manœuvre intelligente, qui est de libérer une free kill zone, une zone dans laquelle on pourra tirer sur tout, tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, ça a été dit, paraît-il, hier, si vous êtes encore dans la partie nord de Gaza, alors vous serez considéré comme terroriste. Donc, elle veut arriver à nettoyer, et ensuite, elle ira à nettoyer un peu plus au sud, et encore un peu plus au sud. Et ça, ça ne peut être le résultat que d'une opération massive, qui va dépasser les quelques exécutions ciblées dont vous parlez. Pourquoi est-ce qu'Israël tarde à lancer son offensive terrestre sur Gaza ? Pour des raisons purement politiques ou à cause des otages ? Alors, à cause des otages, bien sûr, et puis parce qu'Israël sait bien que ça ne débouchera pas. Le risque majeur, Israël sait que ça ne débouchera pas, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la disparition du Hamas. Non, ça ne débouchera pas, ça risque. Bon, Israël a encore, et c'est bien, un fort capital de sympathie dans le monde, mais un capital néanmoins qui s'amenuise. Et la survie d'Israël repose aussi sur ce capital de sympathie. Et le pire, le pire qui pourrait arriver, c'est que devant le bain de sang, parce que ce sera ça qui va se passer, eh bien Israël soit obligé d'arrêter. Et donc, finalement, d'être en échec partout. Et donc ça, évidemment, Israël le craint, Netanyahou le craint, parce que Netanyahou a besoin, pour sa survie politique, de lancer l'opération. Mais il sait bien que l'échec de cette opération sera aussi sa mort politique, et peut-être son emprisonnement. Et puis, mener une guérilla urbaine à Gaza est extrêmement difficile, Général. Alors, c'est évidemment extrêmement difficile. Il faut se rappeler les précédents. Rappelez-vous la prise de Fallujah par les Américains, qui a pris des semaines. Des semaines. Et regardez, la prise de Raqqa, la prise de Mossoul, plus récemment, les combats dans les villes ukrainiennes, qui ont pris des semaines, des semaines et des semaines. Donc, la guerre urbaine est ce qu'il y a de plus difficile. Et aujourd'hui, Gaza est un champ de ruines. On se bat mieux dans un champ de ruines. Poser la question russe à Stalingrad, on se bat mieux dans un champ de ruines que, évidemment, sur un terrain ouvert. Donc, ce sera, quoi qu'il arrive, très compliqué, très sanglant. Est-ce que la guerre est toujours une défaite, comme l'a dit le pape François Ayer ? Alors, moi, je crois que la guerre est une défaite en ce sens qu'elle devrait être invitée. La guerre est la continuation de la politique, par d'autres moyens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Claude Davids, évidemment. C'est donc que la politique a échoué. Donc, la guerre est la défaite de la politique. Cette guerre-là, elle est la défaite de quoi ? Elle est la défaite de tout le monde. Elle est la défaite, depuis 1948, de la communauté internationale, qui n'existe pas, bien sûr. Enfin, de la communauté internationale, qui était incapable de réaliser ce qui avait été arrêté par l'ONU avant 1948, c'est-à-dire la réalisation de deux États capables de vivre ensemble. Au fond, elle est un échec basé sur un déni. Le déni du droit de vivre, de 5 millions de Palestiniens, à qui on n'a pas permis d'avoir cet État. Et la solution politique recommandée, enfin, que cherchée par le président Macron, demain, quand il ira à Israël, c'est évidemment ça. Il faut créer les conditions de la paix. Mais créer les conditions de la paix, c'est pas, on l'a vu, simplement faire tellement peur au Hamas que le Hamas ne fait rien, parce que ça n'a pas marché, cet octobre dernier. C'est avoir deux États. C'est ça qu'il faut trouver. Tant qu'on n'aura pas trouvé cette solution-là, eh bien, le Moyen-Orient sera toujours au risque d'un embrasement général. Évidemment. Les Chinois qui nous disent la force n'est pas un moyen pour résoudre la crise. Ça, c'est de la diplomatie chinoise. Mais ça a une signification, général Desportes. Alors, la guerre, elle est un moyen en ce sens que... À quoi ça sert, la guerre ? À quoi sert la guerre ? La guerre sert à changer les conditions politiques. D'où doivent émerger de ces conditions une nouvelle solution politique ? On part en guerre quand on est dans un blocage. Et pourquoi les palestiniens commettent ces massacres ignobles le 7 octobre ? Parce qu'il y a un blocage. Ils veulent que l'État palestinien existe, ils veulent même plus que ça puisqu'ils veulent la disparition d'Israël, et que le processus, disons d'Abraham, empêche cette affaire. Alors qu'il faut changer les conditions politiques. Et ils ont réussi. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que le Hamas n'a pas gagné son pari en ramenant la question palestinienne au cœur de la diplomatie internationale, mondiale ? Ah, moi, je pense que le pari initial du Hamas est réalisé. C'est-à-dire... Et donc, qui a perdu dans cette affaire-là ? Ben, tous ceux qui voulaient oublier cette affaire-là. D'abord, évidemment, les Israéliens, mais aussi tout l'Occident. Pas que l'Occident, d'ailleurs, parce que la Chine, les Pays Arabes... Mais aussi des Pays Arabes... Mais bien sûr, tout le monde voulait penser que c'était fini. Et d'ailleurs, le processus d'Abraham, c'est bien ça, c'est de dire on ne s'occupe plus de ça. Et ça aurait pu marcher. Le problème, vous le savez, c'est que d'un autre côté, l'extrême droite israélienne n'a pas été raisonnable, en particulier dans cette politique de colonisation incendiaire de Cisjordanie, qui a, à mon avis, été pour beaucoup dans cette tension qui a fini par exploser. Mais alors, justement, général, justement, le risque pour les Israéliens n'est-il pas de tomber dans le piège du Hamas à Gaza ? Est-ce que ce n'est pas un piège ? C'est un piège. Mais c'est un piège dans lequel Israël est tombé et dans lequel, je dirais, l'Occident est tombé. L'Occident est tombé. On a bien vu le retournement, pas le retournement de situation, mais on a bien vu comment, au fond, tout ce qui se disait a complètement changé à partir du faux bombardement de l'hôpital Al-Hali parce qu'il y a eu effectivement des morts. Mais tout d'un coup, on a vu, alors qu'il y avait la sympathie pour Israël après cet attentat horrible du 7 octobre, ces attentats horribles du 7 octobre, et puis tout d'un coup, l'opinion publique internationale s'est totalement retournée. Le roi de Jordanie n'a pas voulu recevoir. C'est quand même une espèce de claque. Enfin, c'est une claque aux Etats-Unis, le président Biden, etc. Donc, on voit bien que tout s'est retourné et désormais, Israël est tombé dans le piège, un piège qui ira où, on ne sait pas, parce que personne ne domine la guerre. C'est bien ça qu'il est important de comprendre. Mais aussi, je dirais, tout l'Occident est tombé dans le piège. On ne peut pas ne pas soutenir Israël et en même temps, on ne peut pas... Et on voit l'Occident hésiter à condamner les morts des civils palestiniens sous les bombardements israéliens. C'est bien le piège, si vous voulez. C'est le piège. C'est exactement le piège. Mais oui. C'est pour ça que ce qui a été dit, il a parlé des différents responsables occidentaux. C'est pour ça aussi que le président Biden quand il est allé en Israël a essayé d'avoir les deux discours à la fois. Qu'est-ce qu'on reproche de l'Occident ? Pourquoi est-ce qu'on a ce qu'on appelle le sud global qui est en train de se construire ? Le grand reproche qu'on fait à l'Occident, évidemment, c'est le deux poids, deux mesures. Dire ce que vous reprochez aux Russes en Ukraine, finalement, vous le supportez d'Israël, de la part d'Israël dans la bande de Gaza. Et donc, le piège est tendu vers nous. Il faut reconstruire un monde qui nous permette de vivre. On voit bien qu'on avait une tendance lourde que la guerre en Ukraine a accéléré et ce conflit israélo-palestinien a encore creusé, je dirais, la tombe de la capacité à établir une paix durable. bilatérale, détruite par Donald Trump. Vous avez raison, vous avez raison. Évidemment, d'ailleurs, dans cette affaire-là, quand Trump fait installer l'ambassade américaine à Jérusalem-Est, quand il approuve, en quelque sorte, la colonisation de la Cisjordanie, il rajoute de l'huile sur le feu. Et vous avez raison de dire que le président Trump a été porte de responsabilité importante dans la disparition de cet ordre international dont on doit dire qu'il était extrêmement ébréché avant. Mais si le président Trump est réélu dans un an, dans deux ans, je ne sais pas, eh bien, je crois que là, on va vers un monde dans lequel on n'arrivera plus à trouver une solution pour la paix. Oui, général des portes, regardons maintenant la chose purement militaire. L'armée israélienne est très engagée donc aux portes de Gaza. Elle est aussi engagée au nord contre le Hezbollah. Est-ce qu'elle a les moyens de se battre sur les deux fronts ? Alors, l'armée israélienne est une grosse armée. On le sait, 180 000 personnels d'actifs, 350 000 personnels de réserve. C'est quatre fois plus que l'armée française. C'est étonnant. C'est quand même énorme. Et c'est non seulement une armée, mais c'est une nation en armes. Ce qui n'est pas le cas de la France. Mais la France n'est pas attaquée comme l'avait été qui sont... Donc, c'est une énorme armée. Mais néanmoins, c'est un pays qui est enclavé. On le sait. Il y a le nord, comme vous l'avez dit, mais il n'y a pas que des amis autour. Il y a la Syrie qui n'est vraiment pas un copain d'Israël. D'ailleurs, Israël bombarde l'aéroport de Damas tous les jours maintenant. On a les autres pays. Donc, est-ce que l'armée israélienne pourrait faire face à un embrasement général de la zone ? Ça, ça n'est pas évident. C'est pour ça qu'elle a besoin, Israël a besoin de l'engagement américain, des munitions américaines, de la technologie américaine. Et les Etats-Unis doivent aider Israël, mais les Etats-Unis ne peuvent pas aider Israël à n'importe quel prix. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que le président Biden cherche à limiter la liberté d'action de Netanyahou de manière à ce que cette affaire-là ne dérive pas complètement et n'entraîne pas une montée aux extrêmes dont tout le monde, finalement, se rétrile. Oui, mais général, vous avez vu la déclaration américaine. Les Etats-Unis n'hésiteront pas à agir militairement en cas d'élargissement du conflit. C'est un avertissement, évidemment, un avertissement adressé à l'Iran, notamment. L'Iran qui, de son côté, déclare la situation risque de devenir incontrôlable. Ce risque d'embrasement, vous y croyez ? Vous pensez qu'on est dans les prémices d'un embrassement ? D'un embrassement dans tout le Proche-Orient ? Le principe de la guerre, Clausewitz nous le dit, c'est qu'elle a sa vie propre. Une fois que vous déclenchez la guerre, vous ne savez jamais jusqu'où vous voulez aller. C'est comme le feu. C'est exactement comme le feu. Mais le feu, on arrive à le maîtriser. La guerre, en général, on ne maîtrise pas la guerre. Et donc, jusqu'où va-t-on aller ? Je n'en sais rien. La question qui se pose, c'est est-ce que l'Iran veut un embrassement général ? La question se pose. Ce que veut l'Iran, c'est la disparition d'Israël. Ce que veut l'Iran, c'est affaiblir son ennemi numéro un qui s'appelle les Etats-Unis. Maintenant, est-ce que ça passe par un embrassement ? Ce n'est pas absolument sûr. Parce qu'on sait que le régime des Mollahs, aujourd'hui, est un régime qui est affaibli intérieurement. On a tous en tête les manifestations. Alors, il y a deux solutions pour le régime des Mollahs et des Ayatollahs. Est-ce qu'on va profiter de la guerre pour fédérer la nation autour de nous et donc ça vaut le coup d'aller provoquer l'enflammement général ou bien nous sommes encore trop faibles pour le faire et on va continuer à agir avec ce qu'ils appellent l'axe de la résistance, c'est-à-dire tous les mouvements terroristes qu'ils financent et qu'ils organisent, le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique, etc. Donc ça, on ne le sait pas encore mais je pense que ça peut basculer. Et encore une fois, on ne le sait pas, personne ne maîtrise une guerre qui a commencé. Avec l'Iran et d'autres qui se réjouissent de l'importation du conflit partout dans le monde. en Europe, on parle beaucoup de la France, mais en Europe et partout dans le monde, général. Bien sûr, bien sûr, puisque ce qu'on appelle le sud global, qui n'est pas, qui n'existe pas, mais qui est un fait géopolitique, il y a une majorité de pays et une grosse partie de la population mondiale qui est opposée à la perpétuation du système politique précédent qui était dominé par l'Occident. Donc dès que l'Occident, quel qu'on soit, ses partis, est pris dans un conflit, finalement, ce sud global s'en félicite parce que ça nous affaiblit et ça permet à ces gens qui ne sont jamais liés que par leur ressentiment vis-à-vis du nord de pousser leur pion jusqu'à la destruction du système international dans lequel il faut le reconnaître. Ils sont sous-représentés, un système qui est inégalitaire. Et donc, tous ces conflits vont dans l'intérêt de ce sud qui veut réégaliser les rapports dans le monde au détriment, bien sûr, de ce que nous sommes nous, l'Occident. Oui, et tout cela alimenté par ces conflits antérieurs que l'Occident n'a jamais su conduire. Moi, l'Afghanistan, l'Irak, etc., etc., général. Vous avez raison, vous avez raison. Et non seulement on n'a jamais su conduire, mais nous avons creusé notre propre tombe. On l'a fait en deux coups. La première fois, c'est cette stupide guerre en Irak lancée par le président Bush en 2003 qui a détruit le Moyen-Orient, créé Daesh, et qui a déstabilisé l'ensemble de cette région et qui a donné du poids à l'Iran, parce que le poids que l'Iran a aujourd'hui est une conséquence directe de la guerre en Irak lancée en 2003. Et le deuxième coup de pioche de l'Occident, c'est notre stupide guerre en Libye en 2011 qui a totalement déstabilisé le Sahel et qui a, quelque part, entraîné la déstabilisation de tous les pays de la bande sahélienne et du nord de l'Afrique noire. Et ne parlons pas de l'Afghanistan, évidemment. Général Desportes, en ce temps-là, la Russie, finalement, utilise ce conflit du Proche-Orient pour détourner l'attention et se dire que les Occidents, bah, les Occidents sont maintenant plus préoccupés par la situation au Proche-Orient que par ce qui se passe en Ukraine. C'est pas un béni. C'est pas un béni pour la Russie. Alors, est-ce qu'il n'a pas béni un peu le pain avant de l'en aller à manger ? Ça n'est pas impossible. Oui. Quels étaient les liens ? On connaît les liens entre la Russie et l'Iran, les liens provoqués par la guerre en Ukraine. Et on connaît les liens entre l'Iran et le Hamas, puisque le Hamas est contrôlé par l'Iran. Et donc, il y a une chaîne. Alors, est-ce qu'ils ont provoqué ? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour eux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sur les plateaux de télévision et de radio, on parle, et on le comprend bien, de ce conflit israélo-palestinien, et on se préoccupe évidemment beaucoup moins du conflit ukrainien, qui sont pourtant extrêmement liés. Et puis, il y a une capacité physique, si vous voulez. L'Amérique, est-ce que l'Amérique est capable de soutenir, d'appuyer le combat et de l'Ukraine et d'Israël en même temps ? Ça n'est pas sûr. Parce que rappelons-nous, quand même, que le grand problème des États-Unis, ce n'est pas l'Ukraine et ce n'est pas Israël, c'est Taïwan. Et donc, l'Amérique a besoin de conserver ses propres munitions, ses propres armes pour parer. Parce que l'acteur qui pourrait venir par la suite, si ces deux conflits affaiblissaient suffisamment les États-Unis, évidemment, le président Xi pourrait en tirer parti pour jouer sa propre carte en mer de Chine méridionale. Oui, les Russes qui pourtant ont des liens étroits aussi avec Israël. J'ai remarqué, tout le monde, enfin, peu l'ont remarqué, mais j'ai remarqué que Israël n'avait jamais condamné aux Nations Unies l'intervention, l'invasion russe de l'Ukraine. Jamais. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Et il y a toujours eu des liens ambiguës entre Israël, entre Israël et la Russie. Mais on voit bien que la Russie, là, est en train de lâcher Israël. Parce que la Russie a eu des propos modérés le 7-8 octobre, et puis en particulier depuis le massacre, ce n'est pas un massacre parce qu'il y a eu beaucoup moins de morts qu'on l'a dit, mais enfin, l'affaire de l'hôpital à la Lille, eh bien, maintenant, la Russie se met complètement du côté palestinien. Et on voit bien, on voit bien dans cette affaire-là que la Russie, elle cherche juste à tirer parti des pièces qui sont en train d'être jouées sur l'échiquier mondial. Et là, la pièce Israël-Palestine, elle joue pour lui puisqu'elle affaiblit la Russie, donc l'Ukraine. Et une fois de plus... La ville des Etats-Unis, donc l'Ukraine. Et une fois de plus, le Liban va se retrouver au cœur de ce conflit, un pays déjà dévasté, partagé, divisé, éploré, j'emploierai 25 qualificatifs, général des portes, le Liban qui risque, encore une fois, de se retrouver avec une guerre civile. C'est terrible, ce Liban qui souffre depuis septembre noir, enfin depuis le début des années 70. Et on voit bien quand même que les problèmes du Liban sont liés à l'affaire palestinienne, puisque c'est bien les Palestiniens qui étaient partis en Jordanie, qui poussaient hors de Jordanie par le roi Jolisseine vers le Liban, ont déstabilisé totalement le Liban, à ce point qu'aujourd'hui, c'est bien le Hezbollah qui dirige au fond le Liban. Donc la grande victime de ce conflit, ce sont les Palestiniens, bien sûr, et c'est le Liban qui est bombardé tous les jours. Je suis très heureux que vous finissez sur les Palestiniens parce que c'est vrai qu'ils ont été oubliés depuis tant d'années aujourd'hui et n'oublions pas non plus tous ces camps où ils sont rassemblés par centaines de milliers dont on ne parle jamais, absolument jamais, généralement. Vous avez parfaitement raison parce que, et c'est en cela, moi, je crois qu'il faut regarder les choses. Rien n'excuse le massacre perpétré par les Palestiniens le 7 octobre. Mais je crois qu'il est important de comprendre les responsabilités. Et il y a eu une grande démission, des grands, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, mais que ce soit les Etats-Unis parce qu'à la chute du mur, finalement, c'est les Etats-Unis qui se sont trouvés un peu responsables de cette affaire-là. Et on a continué, les grands, la Chine, la Russie... Et nous aussi l'Europe. Et nous aussi, complètement, à commercer avec Israël sans les obliger à être francs sur leur politique palestinienne. Et nous sommes donc, quelque part, fautifs. Nous n'avons pas eu le courage. Nous avons fermé les yeux. Et nous les fermons encore depuis longtemps sur cette tragédie incendiaire qui est la colonisation de la Cisjordanie. Donc, nous avons nos propres responsabilités. Et c'est en cela que nous devons agir, évidemment, pour soutenir Israël, mais nous devons aussi, absolument, sortir par le haut de cette crise et trouver une solution pour qu'enfin, sur cette terre meurtrie depuis 1948, on arrive à trouver une solution pour la paix. Bien, merci beaucoup, Général Desportes. Voilà un message que vous lancez, en quelque sorte, au président Emmanuel Macron qui sera demain en Israël et qui doit tenir un discours d'importance demain. Un discours qui fixera la position de la France et de l'Europe. Donc, ce sera très intéressant. C'est l'occasion ou jamais pour lui de marquer l'histoire demain. Nous verrons bien. Merci, Général Desportes, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et ancien directeur de l'école de guerre.